Bien sûr, très satisfait, mais en plus on a le score par rapport au match à mercredi contre Bourg. Je pense que la défaite était quand même sévère. Aujourd'hui, contre l'équipe de Ligue 1, on n'est jamais tranquille non plus, mais on a été à l'auteur de l'événement, je dirais. On a su plutôt bien défendre, on n'a pas concédé énormément d'occasion. On a des situations au premier instant, on aurait dû gérer mieux et quelques mauvais choix. Je pense notamment à la réaction à 2 contre 1 avec Jérôme et Udi sur le côté. Enfin, des petites choses comme ça. Après, on a vu aussi que Nîmes au début de deuxième éteinte en piquet, avec la même équipe. Et puis nous, nos joueurs frais, à l'image de notre milieu de terrain, très bon. D'ailleurs, j'ai trouvé Flomich et Simon qui ont vraiment harcelé, etc. Donc ça, c'était plutôt intéressant. Le système de jeu était le bon pour aujourd'hui, en tout cas. Les gens étaient plutôt à l'aise dans leur poste. Donc, je suis satisfait du rythme qu'on a voulu mettre, qu'on n'ait pas pris de but, qu'on a réussi à gagner. Et qu'on a réussi à tenir sur le 2-3 corner à la fin. Tout ça, c'est plutôt positif. Bon, maintenant, on va plus m'enflammer dans un sens que je ne me suis pas enflammé mercredi dans la défaite. Il faut toujours mettre le score un petit peu de côté. Mais bon, voilà. Ça reste de la compétition qu'on a toujours envie de gagner. Je n'attends pas non plus le petit Max Sanfrenou qui a montré sur 30 minutes. Vraiment des belles choses. Mais il y a un caviar à Terrel qui est intéressant aussi dans son rôle de pivot quand je l'ai passé dans l'axe. Bon, donc voilà. Après, on a aussi des gens qui sont un peu moins bien, qui vivent un peu moins la chaleur. Mais bon, globalement, même avec Flo Michel, dans le 2e 8 ans, j'ai trouvé ce garçon très intéressant. Enfin, il y a toujours un petit faible pour ce garçon-là. Mais c'est vrai que ce qu'il fait, c'est très intéressant. Il n'y a pas que lui. Après, ce que je peux reprocher sur le 1e 8 ans, c'est qu'on a mis du temps, on a mis 10 minutes avant de jouer vers l'avant. Bon, franchement, à l'image d'un coup d'envoi, il faut que je passe à notre gardien pour rendre le ballon adversaire. On soit un peu plus ambitieux dans le jeu sans faire n'importe quoi. Toujours un juste milieu à trouver. Parce que je trouve que défensivement, on a été plutôt dans les bons impacts. On n'a pas mis de coups, ça s'est bien passé. On a gagné un peu de temps sur le trajet de ballon. Donc ça, c'est toujours assez intéressant. Ça évite que l'adversaire, surtout l'adversaire de Ligue 1, contrôle. Et puis après, que ça soit compliqué. Donc, on les a plutôt bien pris. Merci. On les a plutôt bien pris de ce côté-là. Et oui, effectivement, on a plutôt bien défendu. Déjà, Yorick et Achille, je pense qu'ils ont un bon rapport tous les deux. Yorick est toujours apte et habile pour mettre des bons ballons. Achille pour s'engager en espace. Donc, vous savez, les complémentarités, elles se trouvent aussi par le mouvement. J'ai un moment donné, quand tu ne bouges pas, tu ne peux pas être complémentaire de personne. Donc, dès que tu mets un petit peu de mouvement, tu fais des actions, tu t'engages, tu prends un peu d'espace quand tu peux. C'est sûr que tu trouves du jeu combiné dans les bonnes zones. Voilà, c'est normal qu'à ce moment-là, ça aille mieux. J'ai vu, elle est plutôt aussi en... Je dirais qu'aujourd'hui, on peut dire qu'on a un fiche beaucoup de progrès. Maintenant, on ne va pas s'enflammer nos clés. Voilà, globalement, sur un pourcentage du match assez long, on a plutôt été... On a rendu une copie de la même structure.